... Alors j'ai institué cette rubrique Accorder c'est violent Vous connaissez cette expression Il faut accorder c'est violent, il faut se mettre d'accord Vous savez que Il y a plein de gens qui communiquent, ils se disent des choses Mais ils ne parlent pas de la même chose Par exemple le mari dit, j'ai faim La femme elle entend, j'ai faim, je vais vider le frigo Pourquoi tu n'as pas préparé à manger ? Ça va, arrête de me faire des reproches, toujours tu me crie dessus Qu'est-ce que tu rentres, t'as que ça en tête ? Mais il n'a rien dit, le mari, il a faim, c'est tout Il a dit mon amour, je suis très content de ce que tu fais J'aime tous les plats que tu fais, j'adore les plats que tu prépares Et j'adore m'installer à table Et manger les petits plats que tu m'as préparé Ou alors la même chose, la femme dit Je suis fatigué en ce moment, j'en peux plus J'en ferai plus, vraiment En plus ça va être dur les vacances Alors qu'est-ce qu'il entend le mari ? Encore en fin de se plaindre Tu vas pas arrêter de te plaindre, tu vas pas arrêter de te plaindre Tu vas pas te plaindre, de te plaindre Mais pas du tout, elle est en train de dire Je suis très fatigué mon chéri, j'ai besoin que tu me prennes dans les bras Et que tu me dises que je suis génial Voilà, d'accord Donc il faut accorder ses violons Alors moi je vais vous donner un bon conseil Consacrez une ou deux soirées par semaine A faire un espèce de petit dictionnaire Vous allez vous marrer, vraiment vous allez rigoler Vous allez voir, c'est formidable Vous installez deux soirées, vous mettez les enfants au lit tranquille Vous mettez sur le balcon quand il fait beau ou dans le salon au chaud en hiver à Paris Et puis vous prenez une feuille Il dit viens, on va accorder nos violons Alors quand on dit j'ai faim, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on dit j'ai envie de sortir, qu'est-ce que ça veut dire ? Etc, etc Vous allez rigoler, c'est extraordinaire Vous allez vous rendre compte à quel point Parfois vous ne parlez pas la même langue Mais vous allez vous rendre compte aussi à quel point C'est nécessaire quand on veut se comprendre Eh bien de parler la même langue Bon courage, bon travail C'est un travail sympathique, vous allez voir C'est extraordinaire Résultat garanti A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz